Musique 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 Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Stéphanie de la chaîne Flower Cousette et de l'Instagram du même nom. On se retrouve aujourd'hui pour le podcast du mois d'août. Le premier projet que j'ai effectué au mois d'août, c'était un jean. J'ai vu sur Instagram passer le jean de Superbison, Icône. Et en fait, je l'ai trouvé super sympa, assez original. Et du coup, j'ai décidé de l'acheter et de me le faire. C'est un jean qui va du 32 au 52. Et les marges de couture sont incluses. C'est une difficulté 4 sur 4. Je vous le montre. Il a la particularité d'avoir des surpiqures sur le devant. Et en fait, les poches, elles sont en 3 parties. Elles se font avec 3 parties, vous allez voir. Je l'ai fait, moi, en taille 52. Parce que, comme j'ai pris du poids et puis que... Et en fait, le tissu est en... C'est un jean. Je ne sais plus où je l'ai eu ce jean. Qui est assez extensible. Et du coup, c'est ça. Oui, c'est ça. Je l'ai fait en 52. Je vérifie parce que... Oui, je l'ai fait en 52. J'ai eu peur. Évidemment. Vous connaissez la fille qui ne l'a pas noté sur son patron ? Eh bien, c'est moi. Mais il me semble que oui, j'avais fait la plus grande taille. J'avais tellement peur qu'il ne maille pas qu'en fait, du coup, j'ai fait la plus grande des tailles. Et du coup, il est un petit peu grand parce que le jean, il est vraiment, vous voyez, vachement extensible. Donc, bon après, avec une ceinture, ça passe. Il l'a déjà lavé en plus. Alors, je vous montre ça. Devant, il se compose comme ceci. de poche. Et vous voyez la surpiqure là devant que je trouve vraiment chouette. C'est vraiment le truc qui m'a... Ça et le dos. Par contre, au niveau des poches, je les ai remontées au maximum parce que sinon, je me retrouvais... J'ai tout le temps, moi, ce problème-là avec les poches aux fesses. Je me retrouve toujours les... Je vais avoir... Je ne sais pas, mes fesses qui sont trop bien placées, qui sont trop tombantes, je ne sais pas. En fait, j'ai toujours les poches qui sont en dessous des fesses, quoi. En dessous du bombé des fesses. Donc, c'est moche. Alors, je les ai remontées au maximum, mais je ne suis pas sûre que ce soit... Ou alors, il me faudrait des poches plus petites. Il faudrait que je décalque les poches plus petites. Par rapport... Après, ça se compose du... Il a plusieurs parties... Comment vous montrer ? Vous voyez, à partir de là, en fait, vous pouvez... Il y a une bande. Donc, sur chaque côté. Vous pouvez faire une bande contrastante. Vous voyez, sur chaque côté du pantalon. Donc, moi, je l'ai fait dans le même tissu. Et puis, à l'intérieur, j'ai mis un reste encore de... De popeline que j'avais. Et puis, ben voilà. Pas de difficulté particulière. J'ai suivi le pas à pas de la créatrice. Et nickel. Ça, c'est super bien passé. Je n'ai pas eu de problème. J'ai tout suivi. Et la vidéo est vraiment très, très bien expliquée. Donc, je vous laisse avec les photos et les vidéos portées. Et on se retrouve après pour les deux autres projets. Sous-titrage ST' 501 Pour les deux autres projets... Alors, attendez. C'est... Je suis abonnée à la box des Bobine Patterns. Et donc, j'ai fait le pantalon de Jasmin des Bobine Patterns. C'est la prochaine box de septembre. C'est un pantalon élastiqué avec des poches plaquées sur les côtés et des poches au niveau du haut. Et en fait, vous pouvez le faire soit froncé en bas, soit tout simple. J'ai fait une première toile en taille 50 dans un tissu. C'est une matière que j'avais... C'est un tissu que j'ai eu sur... Dans une des box de Fabrique Baron. Qui n'est pas du tout extensible. Donc, voilà. J'ai mis un petit billet à l'intérieur. Bon, c'est une toile. Les petites poches. Sur le côté, elles sont là. Je ne sais pas si vous voyez. C'est des vraies poches. C'est des vraies poches. Vous voyez, je n'ai même pas fait le surger. De toute façon, je n'ai pas de verre. De l'autre côté, j'ai mis un petit... Un petit truc comme ça. Là, j'ai acheté ça sur Amazon. Un petit lot. C'est mignon. Il y en a toutes les couleurs. Et puis, en bas, j'ai fait un... J'ai fait la version comme ça. Et puis, j'ai fait plusieurs surpiqures. Pour que ça fasse des petits froufrous comme ça. Alors, ce que je n'ai pas pensé, c'est à mon ventre. Comme toujours. Et du coup, il met un petit peu serré au niveau du haut et du ventre. Donc, après, j'ai fait une de deuxième version. Je vais peut-être d'abord vous faire voir la première version. Donc, je vous laisse avec les vidéos et photos portées. Et après, on se retrouve pour ma deuxième version du jasmin. Donc, je suis arrivé déjà avec la vidéo. Pour la deuxième version du jasmin J'ai pris un tissu Un peu extensible Et J'ai fait une petite modification Pour ajouter de l'aisance au niveau de mon vente Mais comme le tissu est extensible Du coup là il met un peu plus grand Il met un peu plus grand Et au niveau de l'élastique de la taille J'ai mal géré il est un peu plus grand Bon je suis à l'aise ceci dit Donc là celui-ci j'ai décidé de Mettre du biais au niveau des poches Avec une petite surpiqure mignonne Comme ça ça cache l'ourlet Je trouve que c'est plus joli Comme en plus j'ai pas changé C'est en gris vous voyez J'aurais pu faire aussi là Les poches Donc il y en a une de ce côté là J'en ai mis une de l'autre côté mais plus basse J'avais envie Au dos J'ai décidé de mettre deux petits rabats de poche Au niveau des fesses Et puis en bas Comme il me restait pas beaucoup de tissu Du coup j'ai été obligée de faire la La petite bande plus courte Donc je préfère l'autre Quand la bande est plus longue Bon là j'avais pas assez de tissu J'avais pas trop le choix Et puis comme j'avais Même pour prendre ce que je voulais Absolument les petits rabattants derrière Ou fesses Donc voilà J'ai fait une piqûre au niveau de l'élastique Pour pas qu'il bouge Mais j'aurais pu laisser Un peu plus serrer mon élastique Je sais pas si vous voyez Je l'avais acheté chez Il fait un peu léopard Ouais là vous voyez Je l'avais acheté Chez Dressen Stoffan L'année dernière Je l'ai en vert aussi Donc comme j'avais déjà fait l'autre en vert Je voulais pas Faire la même couleur Donc du coup J'ai pris mon Mon coupon gris Pour le faire Je suis plus à l'aise Certes Dans celui là Vous allez voir les photos Et vidéos portées Mais je trouve que L'autre est mieux Enfin Le fait Alors Je sais pas si c'est le fait Qu'il y ait l'extensibilité Du tissu Je pense que du coup Il faut que je réessaye Avec un tissu Sans extensibilité Le modèle Où j'ai J'ai rajouté Vous savez Comme j'ai fait Sur le pantalon Louis De Isa Pattern J'ai rajouté Juste au niveau De mon ventre Deux centimètres Au niveau De la De la fourche devant Pour Pour me remettre Mon aisance du ventre C'est tout ce que j'ai fait Sinon le reste Je l'ai laissé Dans la même Dans la même taille Donc je vous laisse aussi Avec les vidéos Et photos portées De celui-ci Et moi je vous dis à plus Parce que pour l'instant Je suis à jour Dans mes cousettes Je vous dis à plus Musique Alors j'ai décidé de faire, suite à mon achat de Softshell sur Driss & Stoffan, vous avez vu la vidéo de mon haul tissu, j'ai décidé de faire la veste Inaïs, comme je vous l'avais dit, de Isa Pattern, c'est un patron qui va du 34 au 56, c'est un patron, je le signale, qui m'a été offert par la créatrice, alors merci à elle, c'est très gentil. Elle m'a demandé si j'avais un patron qui me plaisait bien, je lui ai dit, oui je vais acheter le patron de la veste Inaïs, parce qu'elle me plaît bien, et du coup elle me l'a gentiment offert, donc merci à Isa Pattern encore, et puis du coup j'ai décidé de la faire, mais j'ai fait quelques petites modifications, je vais vous montrer déjà. Voilà, je vous montre le dessin technique, à la base vous voyez il n'a pas de, c'est une sans colle, et en fait il est resserré et il n'y a pas de poche. Alors je vais vous montrer quelques modèles qui ont été effectués par les testeuses, et j'avais décidé de le faire en softshell, je voulais une capuche, et je voulais des poches, et je ne voulais pas la serrer au niveau de la taille. Donc ça a été un petit peu compliqué, parce qu'en fait au niveau, en fait c'est une veste qui est un petit peu cintrée au niveau du haut, et après donc elle est cintrée au niveau de la taille, et elle repart en évasée. Moi c'est compliqué, vu que je suis droite, donc ce genre de coupe c'est un peu compliqué pour moi, donc j'ai essayé de la faire droite, pour pas marquer ma taille, et puis je ne voulais pas le lien de serrage, donc ça je l'ai enlevé. J'ai fait des poches intérieures couture, et peut-être que la prochaine fois j'essayerai des poches, vous savez les poches un peu comme le pantalon, les pantalons cargo là, qui se mettent devant, je ne sais pas, j'essayerai ça, j'ai réfléchi à ça, ce serait peut-être mieux. Bon, pour celui-là, c'est déjà pas mal, et puis j'ai pris la capuche du manteau magnésium de Ivan S, que j'ai adaptée pour mettre sur cette veste, on va y arriver. Bon, c'est une veste plutôt, je ne l'ai pas doublée non plus, normalement elle est prévue d'être doublée, donc moi je ne l'ai pas doublée, et vraiment j'ai fait l'intérieur, il est simple, vous allez voir, ce n'est pas foufou à l'intérieur. Je voulais vraiment le basique, petite veste de pluie, parce que nous ici on en a souvent besoin. Donc je vous montre, je l'ai fait en softshell de Driss & Stoffen, voilà, donc elle a la particularité d'avoir des empiècements aux manches que j'ai surpiqués, des empiècements devant qui se mettent en V, j'ai surpiqué aussi. Hop, et un empiècement au dos, vous voyez, je suis contente de mes raccords, le dos c'est nickel là, il y a de ce côté là, c'est pas, c'est un petit peu un décalage, et puis de l'autre côté il y a un petit décalage aussi, j'ai un petit peu, voilà, j'ai un petit peu merdouillé, mais bon. Et puis j'ai fait du coup une capuche que j'ai doublée en jersey de viscose, jersey de, non je crois que c'est un jersey de viscose, oui oui c'est un jersey de viscose, que j'ai doublée en jersey de viscose. Hop, je vais vous montrer l'intérieur, à l'intérieur il n'y a rien parce que je ne l'ai pas doublée, vous voyez, je ne l'ai pas doublée, et puis donc j'ai mis des poches, j'ai inséré des poches sur les côtés, c'est pareil, c'est les poches, c'est les poches du magnésium aussi que j'ai pris, c'est du patron magnésium de Ivanès, que j'ai pris et j'ai mis. Donc après je trouve que, comme j'ai des hanches, je trouve que justement souvent les poches comme ça dans les coutures, moi elles me donnent des hanches, c'est pour ça que je me dis, pour les prochaines, pourquoi pas faire plutôt, vous savez, les poches, pas plaquées, mais qui soient un petit peu, enfin, je ne sais pas, ou des poches kangourou, vous savez, comme dans les, comme dans les, comme dans les suites, une poche kangourou qui soit de chaque côté, j'ai réfléchi à ça après, bon, c'est pas grave, mais voilà ma petite veste pour, pour les moments de pluie, de pluie de Normandie, de l'heure, qui sont assez fréquentes, on doit dire, donc, ben, je suis désolée, je remarque que dans mes vidéos, je dis toujours, donc, et j'essaye de les enlever au fur et à mesure, quand je fais mes montages vidéos, mais c'est quand même une horreur, quoi, je, je, c'est incroyable le nombre de fois où je peux dire ça, j'essaye, je vais essayer, déjà, je les enlève le plus possible, quand je fais le montage, et puis, je vais essayer d'arrêter de le dire, mais c'est vrai, je, je, c'est impressionnant, quoi, c'est là qu'on s'aperçoit que, qu'on a des tics, quand on parle, voilà, donc, je vais vous laisser, et voilà, je vais vous laisser avec les photos et vidéos portées, et moi, je suis à jour dans mes cousettes, alors, je vous ai pas dit ce que je portais, c'est un plantain que j'avais fait, je crois que c'était au printemps, celui-là, donc, c'était un jersey de Dressen Stoffen, mais vous savez, c'était les épais, ceux-là, ceux que j'aime pas trop, c'est ceux que j'aime pas trop, c'est les jerseys assez épais de Dressen Stoffen, c'est, ben, c'est un des t-shirts que j'avais fait quand j'ai eu ma recouvreuse, recouvreuse, quand j'avais fait une session de t-shirt, pour ma, avec ma recouvreuse, ben, voilà, je vous laisse avec les photos et vidéos portées, et moi, je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le projet suivant que j'ai effectué, c'est un t-shirt, j'ai fait le top moly de Issa Pattern, je l'avais acheté pendant les... il a été gratuit pendant une certaine période, et du coup, je l'ai acheté pendant cette période-là. C'est un patron, c'est pareil, qui va jusqu'au 56, il me semble, et j'ai pas pris... j'ai pas pris tout. C'est un patron qui va jusqu'au 56, on peut le faire de plus... de deux façons différentes. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Moi, je l'ai fait en taille 50. Il vous suffit d'un mètre de jersey, la créatrice nous dit. Les manches volontées, ça s'appelle manches espagnoles. J'ai appris quelque... j'ai appris quelque chose, parce que j'avais pas que ça s'appelait des manches espagnoles. Voilà, voilà, qu'est-ce que... je l'ai fait dans du jersey de Driss & Stoffen. Vous en voyez un bout, d'ailleurs. Hop, hop, hop. Voilà, alors moi, j'ai descendu... Alors, le col, quand même, est assez rond et haut, si vous voyez bien. Normalement, ce sont des parementures. Moi, j'ai pas mis de parementure, comme je fais dans mes t-shirts. Vous savez, je mets jamais soit la bande d'encolure, soit la parementure. Moi, je ne fais pas comme tout le monde. Je fais mon petit tourlet avec ma recouvreuse. Voilà, je m'enquiquine pas plus que ça. Donc, j'ai fait en bas aussi... je sais pas si on va bien voir. Voilà, mon ourlet à la recouvreuse. Voilà. Et puis, les manches aussi, normalement, elles ont des parementures. Mais moi, je n'ai pas mis de parementure. Vous voyez, je les ai faites le petit volant par-dessus. Et j'ai fait un petit roulotté. Ce sont mes tout premiers roulottés avec ma nouvelle... Enfin, ma surjeteuse que je m'étais achetée à Noël. Ma Juki. La MO204. J'avais encore jamais fait de... De roulottés avec cette machine. J'ai un... Enfin, non. J'ai pas galéré une fois que j'ai trouvé le... Toutes les manips à faire pour que ce soit... Que ce soit au roulotté. Je trouve que c'est pas très bien expliqué. Parce qu'en fait, dans le manuel, vous avez en même temps la MO204 et la MO214. Donc, en fait, on se mélange un peu les pinceaux entre les deux... Entre les deux versions. Et c'est pas les mêmes réglages. Et c'est pas les mêmes... Les boutons sont pas au même endroit. Enfin, du coup, j'ai un peu galéré à ce sujet-là. Mais voilà. Verdict. Bon, bah, en ce moment, moi, j'aime les choses... Voilà, jersey. Parce que c'est confortable. Vu que j'ai pris du poids, je suis plus jersey que chêne et trame. Donc, hop. Et moi, j'ai moins fait la courbe. Bah, vous savez, comme normalement, il est plus... Vous allez voir, là, il est vraiment légèrement recourbé. Par rapport au modèle où il est quand même plus la taille marquée. Moi, je ne... Comme d'habitude, je marque pas forcément trop ma taille. Vu que j'ai pas de taille. Donc, je préfère, voilà, faire en sorte que... Pour pas que ça me colle trop au corps. Donc, voilà, mon petit... Mon petit haut. Mais il va y en avoir d'autres. Parce que ça change un peu du t-shirt. Bah, moi, je fais beaucoup le plantain. Ça change un petit peu du t-shirt en plantain. Ça fait... C'est tout mignon. Tout à... Avec... Puis là, avec le fait d'avoir mis un petit contrastant Dans les mêmes coloris. Bah, je trouve que... Je pense que vous en pensez. Mais je trouve ça sympathique. Je pense qu'il va y en avoir d'autres de ce petit t-shirt. Parce que j'aime bien. Et puis, bah, en ce moment, je fais pas beaucoup, beaucoup de cousettes. J'ai un peu... J'ai pas trop le mojo de la couture. Bah, déjà, parce que, vous voyez, on est le 15 août. C'est encore toujours gris. Il fait pas très beau. Donc, bah, en fait, j'ai pas du tout envie de coudre. J'ai... Pour l'instant, j'ai un peu perdu l'envie de coudre. Pourtant, vous avez vu, j'ai racheté du tissu. Donc, il faudrait vraiment quand même que je fasse un peu de couture. Parce que j'avais à force d'acheter du tissu. Voilà, quoi. C'est... Faut que j'arrête ça aussi. Et... Et puis, oui, voilà. J'ai pas trop envie. Parce qu'en fait, quand j'ai envie de faire un procher, Faut que j'aurai des calques tout. Parce qu'en fait, tout m'est trop petit. Donc, toutes les tailles que j'avais décalquées, déjà, c'est tout est trop petit. Maintenant, je suis entre le 50, 52. Ça dépend. Donc, bah, évidemment, ça... Flemme, quoi. Il faut redécalquer en plus grand, machin. Et ça m'en kikine un peu, j'avoue. Donc là, ça va parce que j'avais pas encore déjà décalqué. Vu que c'était un patron que j'avais, mais que j'avais pas encore fait. Donc, en général, là, les patrons que je fais en ce moment, c'est des patrons que, ouais, que j'ai jamais fait. Parce que, voilà, j'ai pas besoin de redécalquer. Il faut que je les décalque une première fois. Mais au moins, derrière, c'est à ma taille. Donc, voilà. Sur ce petit blabla, moi, je vous laisse avec les vidéos et les photos portées. Et nous, on se retrouve plus tard. Ou pas. Soit plus tard, si j'ai fait d'autres cousettes. Pour l'instant, temps mort, j'ai toujours pas... J'ai même pas fait la... J'ai même pas découpé ma veste... Ma veste... Comment... Oh ! Je sais plus comment elle s'appelle ! Donc, je ne l'ai pas découpée pour l'instant. Ouais, non, tout est en stand-by. C'est un gros bins par là. Il y a du tissu, des projets partout. Mais je ne fais pas grand-chose. Voilà. En gros, le truc. Allez, je vous laisse ce côté-ci avec les vidéos et photos portées. Et moi, je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Le projet suivant que j'ai effectué, c'est le petit sac à main des Bobine Patterns dans la prochaine box. Donc, je suis abonnée, vous le savez bien. Et du coup, dans la prochaine box, le deuxième, le petit goodies, c'était un patron de sac de petite besace qui s'appelle Miss You. Je vous le montre. Voilà. Et puis, j'ai décidé de le faire. J'avais acheté des coupons sur Craftin. Je ne vous en ai pas parlé. Bon, j'avais acheté des coupons de tissu comme ceci sur Craftin. Donc, j'ai décidé de me faire la petite besace. Hop. Et dedans, je vais vous montrer. Donc, elle est toute doublée. Et dedans, moi, j'ai fait une petite poche pour mettre le portable. Une petite pour glisser un stylo parce qu'on cherche toujours notre stylo qui est toujours dans le fond du sac. Et puis, une autre pour mettre d'autres choses. Après, il y a la grande poche. Tout est doublé. Et puis, c'est un tissu. Je n'ai pas rien thermocollé parce que c'est quand même un tissu qui se tient assez. Enfin, ce n'est pas un tissu. Je ne sais plus comment on appelle ça. Je ne sais plus comment on appelle ça. Hop. La petite... C'est une fermeture aimantée. En dessous. Voilà. Vous avez... Comme ça. Sur les côtés, je n'avais pas d'écru. Donc, j'ai mis du noir. Et puis, après, j'ai mis... J'ai fait une petite sangle qui n'est pas très grande du coup. Mais après, c'est pareil. On peut la changer. Vous voyez, j'ai fait en sorte justement que... Hop. Ça soit démontable si on veut rajouter des petites sangles sympathiques. Ça se vend. Donc, voilà. Le petit sac. Et j'ai mis une petite étiquette. Voilà. Moi, je suis en train de chercher. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, ce tissu-là. Cette matière. J'en ai d'autres. J'en ai d'autres. J'en ai acheté plusieurs différents. J'avais vu... J'avais vu un... Je crois que c'était un hall de Virginie de l'atelier de vie. Où elle avait montré qu'elle en avait acheté. J'ai trouvé que c'était sympa. Ça fait naturel. Je trouvais que ça changeait un petit peu... Voilà. Du simili ou du tissu. Voilà, voilà. Pour ce petit... Ce petit patron. Je n'osais pas dire ce que je porte. Je porte ma robe de chez les Bobine Patterns. Et je ne sais plus le nom non plus. Aujourd'hui, j'ai du mal. Je reviens. Oui, c'est la robe secrète en version longue que j'avais faite. Je crois que c'était au printemps. En version extensible. Que j'aime beaucoup. Projet suivant, c'est le pantalon fesse de la Maison Victor. Vous savez bien que pour moi, c'est un incontournable. C'est un chouchou que je fais souvent. Évidemment, il va jusqu'aux tailles 48. Donc moi, j'ai bidouillé pour agrandir la taille. Parce qu'évidemment, en ce moment, je ne mets plus de 48. Donc, en fait, j'ai rajouté des marges de couture. Tout autour pour faire une taille au-dessus. Je l'ai fait dans un linviscose de chez Driss & Stouffan. Je ne sais pas si je vous avais montré. Je crois que c'était une commande où je n'avais pas acheté grand-chose. Je ne suis pas sûre de l'avoir montré. Je ne m'en rappelle plus. Et j'ai pris les poches, parce que le fesse n'a pas de poche. J'ai pris les poches du pantalon de la prochaine box, du jasmin, pour lui faire des poches. Attention, mesdames et messieurs, ça pète. Donc, vous voyez, j'ai fait les poches du jasmin. C'est des poches plaquées. Et après, il est tout droit. J'ai fait un ourlet en bas de 2 cm. Un double rentré. Et puis, en haut, il est tout élastiqué. Et puis, j'ai fait une couture zigzag tout autour, pour ne pas que l'élastique tourne. Comme d'habitude, j'ai fait une surpiqure au niveau du devant et du dos. Voilà. Et ça fait un petit pantalon. Tout simple. Alors, je ne sais pas si je vais l'assumer. Je vais vous montrer l'autre projet que j'ai fait pour aller avec. Comme ça, vous allez voir. Il est moins jaune. Il est plus ocre. Là, il fait pétant. Mais en vrai, c'est plus ocre. J'espère que vous verrez bien mieux la couleur, en vrai. Je vais vous montrer le projet que j'ai fait pour aller avec. Je ne sais pas encore si je vais l'assumer. On verra bien. Pour le deuxième projet, je suis partie sur quelque chose de très, très basique. J'ai pris le livre Dressed et j'ai pris la blouse. Je l'ai faite en taille 50. Donc, c'est vraiment la blouse toute simple. Elle est arrondie devant, un petit peu arrondie et un peu plus longue au dos. Des petites manches toutes simples et une encolure ronde que j'ai redescendue un peu. Que j'ai redescendue un peu. Je n'ai pas fait de parementure parce que c'était le tissu très, très fin. Là, vous savez, le genre de plumetit très fin. J'avais déjà fait une blouse dedans de Isa Patterns. Et donc, il m'en restait un morceau. Il m'en reste encore, je pense, de quoi faire un petit débardeur. Je ne suis pas sûre, mais... Et voilà. Donc, je n'ai pas mis... Voilà, j'ai fait un surjet. Et puis après, j'ai fait une petite surpiqure. Je ne sais pas si vous allez bien voir. C'est du noir. Voilà, j'ai fait les mêmes petites surpiqures au niveau des manches. Et puis, en bas, j'ai voulu faire un roulotté. Mais je trouve qu'il n'est pas très, très joli, mon roulotté. J'ai encore du mal avec ma machine à gérer le roulotté. C'est la deuxième fois que je m'en sers. Donc, que je fais des roulottés. Donc, j'ai encore un peu de mal. Mais bon, c'est une petite blouse sympa pour porter avec. Voilà. Donc, ça fait un ensemble... Ça temporise le bas. Après, je ne sais pas. Soit, au pire, je le mettrais comme pyjama. Le pantalon, si je vois que j'ai du mal à de la cimer. Mais bon, on verra bien. Eh bien, voilà. Ça, c'est tous les projets que j'ai fait au mois d'août. Bon, je n'en ai pas fait... Je n'ai pas fait ce que j'avais prévu. J'avoue que j'ai un petit peu traîné de la pâte pour le mois d'août. Je n'avais pas le mojo de la couture du tout. Donc, je n'ai pas fait la veste que je voulais faire. Alors, je n'ai pas fait non plus la robe. Peut-être qu'elle sera faite au mois de septembre. Je ne sais pas. Enfin, on verra bien selon le temps. Et puis, selon mon envie de coudre. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, je n'ai pas trop trop envie de coudre. Donc, je ne me force pas. Et puis, voilà. Si ça vient, ça vient. Si ça ne vient pas, ça ne vient pas. Donc, vous risquez peut-être d'avoir moins de vidéos, je pense. Si je n'ai rien à montrer, bien sûr. Donc là, je vais vous laisser avec les vidéos et photos portées. Et puis, on se retrouvera après pour clôturer ce podcast du mois d'août. Sous-titrage ST' 501 Donc, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bien entendu, du coup, elle est un petit peu moins longue que d'habitude. Parce que j'ai moins cousu aussi. Mais, voilà. Moi, je suis contente des pièces que j'ai faites malgré tout. Ce mois-ci, j'ai quand même fait des grosses pièces avec le jeans. Et puis, la petite veste de Isa Pattern. Donc, je suis assez contente de mes cousettes du mois d'août malgré tout. Moi, je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Pour ceux qui sont en vacances, profitez à fond. Et puis, ceux qui ont repris le boulot comme moi, bon courage. Et je vous dis, prenez soin de vous surtout. Allez, bye bye.